Chapitre 17 Comme, le 13 janvier 2018 Accompagné sous un soleil radieux par le piaillement des oiseaux cachés dans la végétation touffue, Sam Brennan s'apprêtait à presser le bouton du visiophone de la villa de Sherdon quand son téléphone portable vibra. Son assistante Oui, Jennifer, j'ai retrouvé la trace d'Oscar Firmin. Tu es la meilleure. Ne t'y réjouis pas trop vite. Les nouvelles ne sont pas si bonnes. Que se passe-t-il ? Oscar Firmin est mort. Sans blague. Je suis effondrée qu'il ne sauve pas toujours debout à 133 ans. Laisse-moi finir. Il est mort depuis longtemps. Sans laisser d'héritier direct. Pas d'enfant, rien, aucun. Et les indirects ? Il avait bien un frère, un neveu, une cousine éloignée. Je l'ignore pour l'instant. Il avait sans doute un notaire. Tout le monde a un notaire en France. Peut-être. Trouve quelque chose s'il te plaît. Je cherche. Et je te tiendrai au courant. T'es un ange. Lyon. Le 20 juin 1964. Nathan reposa le dictaphone à sa place dans l'armoire. Sybille venait de repasser à la maison avant de filer au bateau plus tôt que d'habitude. L'enregistrement du jour, qu'il venait d'écouter, laissait un écho particulier en lui, sans aucune raison objective. Parmi les phrases prononcées, l'une d'elles résonnait étrangement, déclenchant un malaise inexplicable. Pas du tout logique. Au plus profond de vous, se taire l'angoisse que le monde et les gens sont incompréhensibles et que vous n'êtes pas capables de faire face. Nathan referme à l'armoire et descendit se préparer. Les gens sont mystérieux, même nos proches. Et ce mystère insondable est angoissant. Jamais il n'oserait avouer à Sybille qu'il fouillait dans sa vie intime. Il n'avait aucun moyen de savoir comment elle réagirait et serait donc incapable de gérer la situation. Et pourtant, ces messages perturbants commencent à l'inquiéter au plus haut point. Je me rendis de bonheur au bateau ce matin-là, vêtue d'une personnalité numéro 5, comme d'autres porteraient un parfum. Oscar Firmin m'avait accordé un rendez-vous très tôt et je n'avais ensuite fait que passer à la maison en coup de vent. Inutile de perdre un temps précieux. Nathan ne tardonnait pas à me rejoindre sur place. La décision de le réintégrer dans l'équipe était totalement irrationnelle. Mais elle était prise et n'allait pas faire un nouveau vol de face. 5 jours Il me restait 5 jours pour redresser la barre. Il était urgent de faire un point sur la situation, sur des résultats obtenus, avec les décisions prises ces derniers jours. Avec le recul, tout cela me semblait bien chaotique, avec des errements, des revirements. Il était temps de clarifier tout ça avec logique et méthode, afin de statuer sur les meilleures options à retenir. On ne gère pas une entreprise à l'instinct ni aux sentiments. Il était temps de remettre tout ça d'aplomb, selon une approche rationnelle. Dans la ficelle, un mendiant fit son entrée pour quémander de l'argent. Je me méfiais beaucoup de ces individus, souvent alcooliques, aux réactions imprévisibles. Il passa entre les rangées de passagers, et je comptais qu'une personne sur 8 ou 10 lui donnait une pièce. La petite pancarte de fer émaillé, cloué à la paroi de la cabine, annonçait 28 places assises, en seconde classe et 56 debout. Mais nous étions moitié moins en heures creuses. Calcul rapide Cela faisait entre 8 et 10 donneurs, en heures pleines, et 4 à 10, en heures creuses. A raison d'une moyenne probable de, disons, 20 centimes par don, il obtenait donc de 1,60 franc à 2 francs en heures pleines, soit 1 franc, 80 en moyenne, et de 85 centimes à 1 franc, soit en moyenne 90 centimes en heures creuses. Pour un trajet de 3 minutes. Cela revenait horaire d'environ, voyons, 36 francs en heures pleines, 18 francs en heures creuses, sans impôts. De Gaulle ne gagnait pas autant à l'Elysée. J'arrivais au bateau, bien avant le service de midi, appréciant mon calme intérieur, qui contrastait avec les montagnes russes émotionnelles ressenties la veille, avec la personnalité de type 4. Aujourd'hui, j'étais posée, la tête sur les épaules, une bonne chose. En montant à bord, j'aperçus Katel, en réunion, avec ses serveurs, très à l'aise comme d'habitude. Elle en savait beaucoup plus que moi sur les techniques commerciales, et il m'a paru impossible de continuer, de la diriger, sans avoir les connaissances idoines, à moins d'accepter de passer pour une idiote. Il fallait absolument que je me documente, et je passerai la bibliothèque après le déjeuner. Ils auraient sûrement des livres sur la question. J'avais à peine mis les pieds dans mon bureau que le Jeff y entra. Ah, désolé de t'importuner, mais ces premiers mots suffirent à me mettre mal à l'aise. Je me sentis envahie dans mon espace. J'ai besoin de toi pour savoir comment gérer les clients difficiles dans des situations gênantes. T'as cinq minutes pour en parler ? Des clients difficiles dans des situations gênantes. Mais il n'y a rien de pire que de gérer des situations gênantes avec des gens difficiles. Que répondre ? Mais que répondre ? L'embarras monta en moi, immédiatement suivi d'une vraie angoisse, que cette émotion soit perçue. Je ne devais en aucun cas laisser percevoir mes émotions. Ce serait me mettre en danger en m'exposant aux réactions imprévisibles de l'autre. Éviter ça à tout prix. Me couper de l'émotion. Ne plus rien ressentir vite. Rester sur les faits, la logique, le rationnel. Ma volonté fut telle que je parvins en effet à ne plus rien ressentir. C'était comme un vide intérieur, un vide également gênant, embarrassant. Un vide que l'autre ne devait surtout pas déceler, sinon je passerais pour une idiote. Je me retrouvais coincée. Je ne savais absolument pas quoi lui répondre. Et je m'entendis finalement dire non. Ce n'était peut-être pas la meilleure réponse, mais qu'aurais-je pu dire d'autre ? Bon, dans ce cas, à quel moment peut-on en parler ? Je suis très près cet après-midi. Le mieux est de m'exposer ton problème par écrit et de glisser le papier sous ma porte. Hein ? Par écrit ? Oui, décris le plus précisément possible problème. Je l'airai ça et te répondrai. Il eut l'air bizarrement surpris et tourna les talons. Les gens sont vraiment incompréhensibles. Je décidai sur le champ de changer de bureau. Il me fallait être beaucoup moins accessible pour me mettre à l'abri de ce genre d'intrusion ingérable. Il y avait dans le fond de la cale une cabine isolée. Sans hublot, mais tant pis, ça ferait l'affaire. Il fallait traverser la salle des machines pour y accéder. Très bien, on me dérangerait moins. J'ai emporté donc mes dossiers et un certain nombre de livres qu'il était temps que j'ouvre, notamment la Convention collective des métiers de la restauration, le manuel des pratiques de commandement, le guide de maintenance du bateau, un livre de gestion sur l'élaboration des comptes d'exploitation prévisionnelle et un autre sur la rationalisation des coûts de gestion en PME. Il était urgent d'accumuler des connaissances pour pouvoir prendre intelligemment des décisions rationnelles. Mes lacunes dans ces domaines étaient pour moi hautement anxiogènes, puisque j'étais appelée, en tant que directrice, à aborder ces sujets avec d'autres. Or, la perspective de devoir prendre la parole sans maîtriser un sujet à fond était pour moi tout à fait terrifiante. Je m'installais dans ma nouvelle cabine et me plongeais dans la lecture des ouvrages, dévorant l'information avec boulimie. Au-delà de la satisfaction intellectuelle certaine, il m'apparaissait que l'intégration de toutes ces connaissances était le meilleur moyen de combler le vide intérieur ressenti en présence de Jeff, un vide problématique et angoissant. En remplaçant mes émotions dangereuses par des connaissances, je gommais ma vulnérabilité. Mieux vaut être clair dans sa tête que soumis aux aléas de son cœur. De temps à autre, quelques effluves de gasoil s'infiltraient dans ma cabine. Pas très agréable, mais bon, tant pis. Le manuel des pratiques de commandement me fournit quelques indications intéressantes pour m'aider à m'acquitter de cette tâche pénible qu'était l'animation de l'équipe. Encadrer des personnes aux réactions parfois irrationnelles était une activité complexe et exigeante qui m'embarrassait profondément. Ce serait plus simple si chacun était autonome, mais c'était malheureusement loin d'être le cas. Si seulement je maîtrisais l'intégralité du modèle de la confrérie, je pourrais mieux comprendre les gens. Mais je ne connaissais que cinq des neuf types de personnalités, plus celui d'origine que je m'étais quitté. Si sans tout. Sauf que je n'aurais rien su dire de ma personnalité actuelle. Comment être conscient de ses propres schémas ? Autant il m'était facile de comprendre et de décrire mes personnalités passées, maintenant que je m'en étais extirpée, autant j'étais bien incapable d'analyser celles que je venais d'endosser. Comment pourrait-on voir soi-même ce qui biaise notre vision ? Ressentir ce qui trompe notre ressenti. Analyser ce qui influence nos pensées. Une personne qui n'aurait jamais ôté des lunettes de soleil et chaussée à sa naissance ne pourrait ni décrire la teinte de ses vers, ni connaître celle du monde qu'elle observe. Il me fallait l'intégralité du modèle. Pourquoi cartographier mon entourage me soulagerait d'un stress énorme dans les relations ? Je repris mes lectures. Je finis par trouver la solution la plus simple pour obtenir de l'équipe ce que je voulais. Rédiger des consignes écrites à afficher dans les lieux concernés. Je me mis à l'ouvrage. Quand les messages étaient suffisamment courts pour tenir sur la moitié d'une feuille, je coupais celle-ci en deux pour ne pas gâcher le papier. Puis je me risquais à quitter mon antre pour aller les mettre en place. Je commençais par punaiser une affichette sur la porte de la cabine de Bobby. Important ! Mettre une chemise propre avant de traverser la salle de repas pendant le service. La direction. J'en fixais une autre sur celle de la cabine de pilotage après m'être assuré que Marco n'y était pas. Aucune envie de devoir gérer une esclandre. Appareillage. Annoncer le départ au micro sans crier. Manœuvre. Manœuvrer en douceur. Vidange toilette. Larguer les eaux noires en navigation. Pas à clé. La direction. Pour finir, je m'attaque à la salle de pause. Salle de pause. Chaque pause ne doit pas excéder dix minutes. Préparation du café comprise. Usage de la cafetière. 1 mètre. 4 cuillères rases de café moulu pour un litre d'eau du robinet. 2. Allumer la cafetière et la mettre en route. 3. Après usage, jeter le filtre et son contenu. 4. Éteindre la cafetière. 5. Éteindre les lumières avant de quitter la salle. Utilisation des tasses. 1. Lavez chaque jour immédiatement après utilisation. 2. L'assécher avec le torchon accroché à la patère à gauche de l'évier. 3. L'arranger dans le placard situé au-dessus. La direction. Après cette sortie héroïque, en milieu hostile, je retournais m'isoler dans la cabine au fond de cale et décidai de travailler à l'optimisation de la marche sur l'activité de restauration en salle. Je ressortis des dernières factures de nos fournisseurs de viande et de poissons et me lançai dans des calculs savants de rentabilité. Après quoi, je pris mon courage à deux mains pour me rendre en cuisine. Rodrigue était en pleine préparation du repas de midi, les fours ronronnaient et le beurre frémissait dans les poils en libérant des effluves roussies. Je décidai de commencer par observer sa pratique en silence. « Tu veux quelque chose ? » demanda-t-il sur la défensive. Je fis le nom de la tête, ainsi qu'un geste de la main l'invitant à continuer sans se préoccuper de moi. Je m'effaçais dans un coin. Il ne me fallut pas longtemps pour confirmer mon analyse préalable. Il dosait les portions au hasard avec des différences de sommes toutes assez sensibles d'une assiette à l'autre. « Voilà ce que je te propose, » lui dis-je au bout d'un moment. Il se retourna vers moi et leva un sourcil. « Quoi ? » « On va calibrer le poids de la viande et du poisson dans les assiettes. » « Hein ? » « Tiens, regarde, où est la balance ? » Il me la désigna d'un geste du menton. Je pris sur le passe-plat deux des assiettes de rôti de bœuf en attente d'être servis et les posais sur le plan de travail près de sa balance. Je saisis à deux doigts la tranche de rôti de la première assiette et la posais sur le plateau de la balance. « Hé, mais qu'est-ce que tu fais là ? » « Je vais peser les tranches. » « Mais tu saccages tout mon travail ! » s'exclama-t-il d'un ton catastrophique. « Regarde, tu fais couler la sauce partout dans l'assiette. Ça ne ressemble plus à rien. » Je remettrai les tranches en place et essuierai le coin de l'assiette. « Mais non, c'est fichu maintenant ! » Il ne pouvait jamais s'empêcher de tout dramatiser à l'extrême. « 162 grammes, cette tranche de rôti. » « Et alors ? » Je l'ai remis dans l'assiette. « Mais pas comme ça, c'est ridicule dans ce sens-là. » « On dirait qu'elle boude les couche aux fleurs. » « Ça ne change rien, voyons. » « Mais ça change tout. » « Un peu de respect pour mon travail tout de même. » Il n'allait quand même pas pleurer parce qu'une tranche de rôti était posée dans un autre sens. « Je pesais celle de l'autre assiette. » « 139 grammes, tu vois. » « Elle est plus petite, et alors ? » « Eh bien, justement, elle est plus petite et c'est suffisant. » « 140 grammes par personne, c'est raisonnable. » « Nous n'allons pas au-delà. » « T'es en train de dire que j'ai mal coupé l'autre, c'est ça ? » « Tu dois la peser avant de la préparer. » « Et si elle est trop lourde, t'en coupe un bout pour la remener à 140 grammes. » « J'en coupe un bout. » « Ouais. » « Qu'est-ce que j'en fasse ? » « Tu le mets dans une autre assiette, et tu n'auras plus qu'à compléter. » « Ce soir, je vais faire des assiettes avec des petits bouts dans tous les sens. » « Ça ne changerait rien, voyons, soyons logiques. » « Ce qui compte pour le client, c'est la quantité de viande qu'il obtient. » « Mais pas du tout. » « Pourquoi pas non plus les miettes de viande, tant qu'on y est ? » « Ou des lambeaux aussi, hein ? » « Il commence à monter dans les tours, et je décidais de couper court avant que son irrationnalité ne devienne ingérable. » « À toi de voir. » « Tu peux réutiliser ça le lendemain, dans la farce, ou dans ce que tu veux. » « Mais tu vois, là, on aurait récupéré 22 grammes sur 162. » « Ça fait au moins 12 ou 13 % de gagnés. » « Ce n'est pas négligeable pour redresser les finances du bateau. » « Alors, c'est donc ça. » « C'est moi qui suis responsable du défi, si. » « Hein, c'est ça ? » « Il était tout rouge. » « Pourquoi réagissait-il de façon aussi épidermique à des analyses tout à fait logiques ? » « Plus je stressais devant son imprévisibilité, plus j'éprouvais le besoin de ne plus rien ressentir, de prendre du recul pour réfléchir à la situation, trouver une explication rationnelle à son attitude irrationnelle. » « Il est tombé comme moi la veille, dans le paradoxe de l'unicité, besoin d'être unique pour ne pas se fondre dans la masse et disparaître, tout en ressentant la souffrance d'être différent, à l'écart du groupe, affublé d'une sorte de tare l'empêchant d'être aimé. » Sa personnalité se manifestait différemment de moi la veille, mais Firmin avait insisté sur le fait qu'un même type de personnalité donnait lieu à une infinité de comportements possibles. Il n'y avait pas deux personnalités identiques, seuls les principaux leviers étaient similaires, ce qui nous pousse à agir, ce qui induit nos réactions, et les filtres qui biaisent notre vision des événements et guident notre interprétation. Je prie quelques secondes pour me remémorer mon échange matinal avec Firmin sur ce qui avait caractérisé ma personnalité de la veille, et je me forçais à donner à Rodrigue une information pour lui permettre de retrouver la tête sur ses épaules. « Rodrigue, je vais t'expliquer ce qui se passe en toi, qui te met en colère, c'est ce qui se passe en moi, parce que j'ai un problème, c'est ça que tu es en train de dire. » « Pas du tout, j'essaye de t'expliquer, on a tous une personnalité qui nous amène à croire un certain nombre de choses sur nous-mêmes et sur les autres. La tienne te conduit à penser que quelque chose en toi t'empêche d'être compris et, disons, apprécié. Du coup, dès qu'on te fait une remarque, tu l'interprètes comme un reproche et tu le vis très mal. « T'es en train de dire que je suis susceptible. » Ses yeux étaient très rouges, signe de colère, de honte, comment le décoder ? « Je le prends pas mal, mais bien sûr que si je le prends mal. Tu me traites de susceptible et tu voudrais que je le prenne bien. » « Je suis juste en train de t'expliquer que lorsque je te fais une remarque, c'est juste pour que tu comprennes quelque chose qu'il ne s'agit pas d'un reproche et que tu peux juste écouter la remarque pour en tenir compte sans te vexer. » « Rodrigue, c'est cette croyance qu'il y a un truc qui cloche en toi qui t'emmène à réagir mal. Alors je voudrais juste te dire que tout va bien en toi. Tu n'as pas de problème, pas de tard. Tu peux être rassuré et ne pas te sentir rejeté dès qu'on te fait une observation. » « Je suis effondré par tes propos. Tu es en train de dire que tout est dans ma tête, que je me fais des films comme un fou dans un asile psychiatrique. Bref, que je suis complètement zinzin. Que je ne dois pas me vexer quand tu le dis. » « Non, mais laisse tomber. » Il partit en claquant la porte. Mes efforts étaient peine perdue. Il n'y avait pas de solution. Je commençais à réaliser qu'on ne change pas les croyances en argumentant. Cela me rappelait une anecdote rapportée par une amie interprète qui avait accompagné un patron américain au Japon dans son discours introductif lors d'une convention à Kyoto qui réunissait tous les salariés de son distributeur japonais. Il avait pris la parole pour leur dire qu'ils connaissaient la culture japonaise et leur tendance à répondre toujours « oui, oui », même en cas de désaccord. Il leur dit qu'en tant qu'Américain, il appréciait quant à lui les rapports francs et directs qui rendaient beaucoup plus simple et efficace les relations professionnelles. Il les invitait donc à faire de même avec lui en lui disant tout ce qu'il pensait cache sans abag. « Vous êtes d'accord ? » avait-il lancé à la cantonade. « Oui, oui », avait-il répondit encore. Je sortis à mon tour de la cuisine et tombais sur Yvan Raffo. Je le saluais et m'éclipsais rapidement. En sortant, je remarquais l'ardoise du menu et pris sur moi de changer le nom du plat du jour. J'effaçais méticuleusement « Nuit charolaise en Bretagne » et écrivais d'une écriture bien lisible « Rôti de bœuf aux choux-fleurs ». Après quoi, je filais et me ressourçais seule dans ma cabine au fond de cale, loin des autres si difficiles à supporter et à gérer. Je me plongeais dans la lecture d'un livre de gestion et petit à petit, à brevets d'informations, je sentis mon stress diminuer. Il fallait rationaliser le buffet de pâtisserie. Après de savants calculs de rentabilité pour optimiser chiffres et marges, je décisais de conserver le positionnement plutôt haut de gamme, arrêter la veille, mais rédiger des consignes pour Rodrigue afin de réaliser des gâteaux moins coûteux. Puis, je m'attelais à la confection d'une affichette à déposer sur le buffet. Buffet de pâtisserie. Afin d'éviter le gaspillage, ne mettez pas dans votre assiette plus d'une part à la fois. Vous pourrez vous resservir une fois chaque part consommée. Je regagnais ensuite mon bureau officiel et appelais la salle pour me faire apporter un repas léger. J'avais à peine raccroché le téléphone qu'il sonna. « Sibylle ? » « Oui ? » « Sibylle, c'est moi, Bertie. » « Bertie ? » « Bah oui, ta cousine. » « Tu ne m'as pas oubliée tout de même ? » « Non ! » Bertie était une cousine éloignée dans tous les sens du terme. Cloîtrée au fin fond de la lausère, on ne se voyait presque jamais. « Sibylle ! » « J'ai une excellente nouvelle, je suis à Lyon. » « Je suis à Lyon, tu te rends compte ? » « Oui ! » Je me rendais surtout compte qu'elle allait demander à me voir. « Quelle ville fabuleuse ! Tu sais que c'est la première fois que je viens ? » « Non ! » « Mais si ! La dernière fois, je devais accompagner ma mère, mais j'ai chopé la grippe la veille du départ. Tu t'en souviens ? » « Non ! » « Je suis trop contente d'être là. On va se voir, hein ? » Voilà, on y était. Comme je ne répondais pas, elle ajouta aussitôt. « Je suis de passage, je repars demain. » « Ça fait huit jours que j'essaye de te joindre. J'ai appelé une douzaine de fois chez toi. Tu ne réponds jamais. » « Comment as-tu eu mon numéro ici ? » « Nathan a fini par répondre ce matin. Il me l'a donné. » « Il aurait pu m'en informer. » « Bon, on se voit, hein ? » dit-elle. « À quelle heure tu sors ce soir ? » « Tard ! Ça va être difficile. » « Oh ! Mais tant pis, on se voit quand même. Ce serait trop bête. » Je cédai à contre-cœur et nous convainc de nous retrouver au grand café des négociants à 23 heures. Ma cousine Bertie n'était pas désagréable, mais je ne l'avais pas vue depuis au moins trois ans. Je n'avais rien à lui dire. De quoi allions-nous parler ? Le stress montait déjà en moi en m'imaginant à court d'idées face à elle, bien embarrassée pour meubler le silence qui s'installerait fatalement. Il fallait que je prépare une liste de sujets pour alimenter la conversation. On frappa à la porte de mon bureau. C'était Manon qui m'a apporté mon plateau repas. « Tu peux le poser sur ma table ? » lui dis-je. Elle sortit et j'allumai la radio pour écouter les informations en mangeant. J'étais en train de mâcher mon chou-fleur quand ce que j'entendis me stoppa net. L'archéologue Antoine Guillaumou vient de localiser le site des Kélias dans le désert libyque en Basse-Égypte à environ 60 km au sud-est d'Alexandrie. Les Kélias sont des cellules creusées au IVe siècle par des moines de Nitry qui, désirant vivre dans un isolement plus grand qu'au monastère, étaient partis vers le sud pour s'établir dans le désert. Les cellules étaient dispersées, éloignées les unes des autres de sorte que les moines ne pouvaient ni s'entendre ni se voir. Cette dispersion a compliqué les recherches archéologiques d'autant plus que les cellules s'étaient enfouies sous le sable au fil des siècles. C'est dans l'une d'elles qu'a vécu Évagre le Pontique les quinze dernières années de sa vie. Vous êtes bien sur France Culture, la radio appartient à ceux qui l'écoutent. Marcel l'éclaire, c'est l'heure de la météo. Je n'en revenais pas. Cette piste me tombait du ciel. Évagre le Pontique J'ignorais tout de lui à peine avais-je entendu son nom. J'aurais bien abandonné mon chou-fleur sur le champ mais pour ne rien gâcher, je le terminais à la hâte et filais. Direction la bibliothèque Saint-Jean. J'avais prévu de m'y rendre pour y trouver un ouvrage sur des techniques commerciales. Je ferais d'une pierre deux coups. Une heure plus tard, j'étais de retour et m'enfermais dans ma cabine en fond de cale avec une pile de livres, des textes, des vagues, ainsi qu'une bibliographie. De quoi nourrir ma réflexion et je l'espérais trouver le lien avec la confrérie. J'appris qu'Évagre était un moine chrétien né aux alentours de 345 en Asie mineure. Ordonné diacre par Grégoire de Nazian à Constantinople, c'était un brillant orateur admis à la cour impériale jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'une femme mariée à un haut dignitaire. Pour éviter le scandale, il s'enfuit à Jérusalem puis décida de devenir moine dans le monastère de Nitry avant de rejoindre les cellules d'Echelia où il vécut alors en ermite. Il y écrivit de nombreux traités spirituelles dans un style littéraire clair et imagé, mais choisit volontairement un style plus obscur pour aborder certains sujets qu'il voulait réserver. à ceux qui pourraient les décoder en étant eux-mêmes plus évolués spirituellement. Ses écrits se diffusèrent de son vivant dans toute la région, lus dans les monastères de Palestine et du Sinai et leur rayonnement se prolongea bien après sa mort en 399 dans tout l'Orient byzantin puis en Occident. mais ses idées furent par la suite condamnées pour hérésie. Je me plongeais dans ses œuvres, les parcourant en diagonale pour voir si j'y trouvais un lien avec le modèle de personnalité de la confrérie d'Echelia. Ses écrits me semblèrent très vite d'une grande finesse psychologique. Manifestement, ce moine mystérieux s'intéressait du fonctionnement de la psyché et en connaissait un brin sur la question. Quelle chose me disait que j'étais sur la bonne piste ? Évagre avait élaboré une démarche de travail sur soi pour aider son lecteur à parvenir à l'épanouissement psychologique et spirituel. Cet itinéraire passait par l'analyse de ses penchants, penchants qu'Évagre avait répertorié au nombre de huit. Chaque personne avait un penchant dominant parmi les huit. qui caractérisait sa problématique. On aboutissait donc à une sorte de typologie de personnalité qui ne disait pas son nom. C'était troublant. Mais ce modèle se limitait à huit types. Alors que celui d'Oscar Firman répertoriait neuf. Au passage, je remarquais une chose bizarre. Tous les livres d'Évagre que j'avais empruntés étaient traduits du syriaïque ou de l'arménien. Pourquoi un grec écrivait-il en syriac ou en arménien et non dans sa langue maternelle ? Puis j'entrais. Je sursautais et levais les yeux. Yvan Raffo se tenait dans l'embrac sur de la porte. Je ne l'avais pas entendu arriver. Cette petite fuine avait trouvé mon repère. Que voulez-vous ? Je m'interroge sur le choix sur le choix d'emplacement du bateau, dit-il d'un ton odieux. Pourquoi ne l'amarrez-vous pas de l'autre côté de la presqu'île sur le Rhône, ce qui permettrait de toucher toute une clientèle d'affaires plutôt que des touristes impossibles à fidéliser ? Vous pourriez alors vous déplacer le week-end et vous positionner sur des sites très touristiques comme Vienne à une demi-heure au sud. Il me démangeait de les répondre en abusant du jargon juridique propre à la navigation fluviale pour me délecter de le voir ni rien comprendre et passer pour un idiot. Mais j'avais la tête sur les épaules. Nous avions besoin de son feu vert pour que le fond investisse. Tenez, dis-je alors et je lui tendis le code de réglementation fluviale 355 pages Le botin des arrêtés municipaux de la ville de Lyon pour les dix dernières années 422 pages ainsi qu'un classeur constitué du contrat d'assurance du bateau et de tous ses avenants signés au fil des ans. 43 pages Vous trouverez toutes les réponses à vos interrogations dans ces ouvrages qui cernent très bien la question. En fait, cela me coûtait de lui donner la réponse oralement. J'avais l'envie irrépressible de garder les informations pour moi. Les 800 pages que je lui remettais lui permettraient de trouver par lui-même s'il faisait un effort. Il quitta mon entre sans rien dire. L'entrevue programmée avec ma cousine me revint à l'esprit. Je retrouvais l'appréhension de ne rien avoir à lui dire et lister mentalement quelques sujets de conversation. Les revendications d'indépendance qui émergent à Djibouti, la nouvelle victoire de Jacques Akentil autour de France, la condamnation de Nelson Mandela à la prison à vie au procès de Rivonia, l'adoption par le Congrès des États-Unis du Civil Rights Hight qui déclarait illégale la discrimination portant notamment sur la couleur de la peau. Je me rendis ensuite en salle de pause pour recueillir les papiers de la boîte à parole. La boîte à reproches devrais-je dire tant j'étais habituée à ce que les retours positifs soient rares. La rançon d'un poste de direction. On ne comprend rien à ce que tu racontes. égoïste. Non mais arrête de prendre les autres pour les cons. Froide comme un glaçon. J'aime quand t'es raisonnable comme aujourd'hui. Mieux vaut une idiote qui marche qu'une intellectuelle assise. Tous ces retours me semblaient être plus des réactions, des émotions que des opinions. Peut-être les gens ont-ils besoin que leur cœur exulte. Je m'apprêtais à quitter la salle de pause quand Kattel me tomba dessus. Je veux te parler en tête à tête me dit-elle vivement. Comment Kattel allait-elle se comporter ? Qu'allais-je devoir dire pour répondre à ces questions ? La seule perspective de l'échange à venir me donna un élan de panique que je réprimais immédiatement en me coupant de tout ressenti. Le vide intérieur. Cette pénible sensation revenait me mettait également en danger. Allons dans ma cabine. Je la précédais dans mon bureau officiel me gardant bien de la mener dans mon refuge secret. La porte à peine refermée elle attaqua de tout go. Tu peux m'expliquer pourquoi Nathan revient aujourd'hui alors que tu disais hier l'avoir licencié ? Tu n'as pas lu la convention collective des métiers de la restauration ? Hein ? Pourquoi tu dis ça ? Dis là et tu comprendras. Mais comment je gère son retour auprès de l'équipe moi ? Qu'est-ce que je leur dis ? Je n'en avais aucune idée alors. Je ne répondis rien. Par chance elle enchaîna d'elle-même. À peine revenue il refait de ses siennes. Il vient de mettre un client en boule, un type qui n'est pas du genre à cesser faire. Alors je te laisse gérer ça puisque c'est toi qui as fait revenir Nathan. J'avais allé ma salive. M'occuper d'un client en colère ? Non, certainement pas. Tu ne sais pas gérer ça toi-même. Piquée au vif elle me lança un regard de défi. Le client exige de voir la directrice. Ah, il ne manquait plus que ça. Du temps, m'accorder du temps. Je termine d'abord mon dossier en cours dis-je en désignant un document traîné sur mon bureau. Laisse le client mariner. Il va taper un gros scandale dans tout le restaurant dit-elle en regagnant la porte. Comment allais-je régler cette affaire ? Sans tenir au fait, soyons logiques. Dis-moi précisément ce qu'il s'est passé. Le client a trouvé une mouche morte avec son rôti de bœuf. Ton Nathan refuse de le changer. Je notais au passage le ton Nathan sans rien dire. Qu'a-t-elle quittat le bureau et j'eus au moins le soulagement de me retrouver seule quelques instants. Changer ou pas le plat du client ? Telle était donc la question. Changer le plat signifiait jeter son contenu à la poubelle. Un vrai gâchis de matières premières et de main-d'oeuvre sans compter le coût de la cuisson. Tout ça pour une mouche ? Pas du tout rationnel. La probabilité qu'une mouche véhicule une maladie est en proche de zéro dans nos contrées. Puisqu'elle était morte, le risque était nul. La demande du client n'était donc pas du tout justifiée. Adolescente, quand j'étais au lycée, j'avais fait un exposé sur les mouches en classe de sciences naturelles. J'avais adoré collecter des informations précieuses sur cet insecte. Des années plus tard, je m'en souvenais bien mieux que les connaissances reçues passivement en écoutant le professeur parler. Je fus interrompue dans mes pensées par le téléphone. C'était Alain, mon copain du fisc. J'ai des nouvelles sur moi, mène Malouf, le propriétaire de l'immeuble de la confrérie. Ce n'est pas ma confrérie. En tout cas, il est égyptien. Sa résidence fiscale est à Isbatsakina, près d'Alexandrie. Tu sais autre chose ? C'est tout ce que j'ai pu rassembler et je ne vois pas ce que je pourrais obtenir d'autre. Merci beaucoup, Alain. J'avais à peine raccroché que Katel refit irruption sans prévenir. Bon, maintenant, il faut que tu viennes. On entend le client crier à l'autre bout du restaurant. Je me levais à contre-coeur et me rendis sur les lieux du délit. La perspective de gérer un client irrationnel était tellement angoissante que j'en réprimais d'autant plus mes émotions. Tenons-nous-en au fait, soyons précis. Je vis de loin le client, un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux blonds, veste beige, chemise blanche au col ouvert, assis à une petite table face à un autre homme, un peu plus jeune. Son teint rouge révélé une colère totalement déplacée en pareille circonstance. Des faits, de la logique. Bonjour, monsieur. Vous êtes la directrice, demanda-t-il avec un accent belge. Oui. Il y a une mouche morte dans cette assiette, s'écria-t-il en la montrant du doigt. Votre serveur refuse de la changer. C'est inadmissible. Son accent belge était très prononcé. De Namur, sans doute. La fréquence de reproduction des néoptères est élevée, l'été, dans nos régions, ce qui explique qu'on en retrouve souvent dans les lieux accessibles depuis l'extérieur par des portes ou fenêtres ouvertes. Les restaurants ne sont pas épargnés et... Mais vous devez faire attention parce que cela ne se retrouve pas dans la nourriture. C'est dégoûtant. Non, ce n'est pas sale. Si vous observez bien, dis-je, en désignant la mouche, vous verrez que ce n'est nullement une scatophaga furcata, plus connue sous son nom vernaculaire de mouche à merde. Mais c'est une mouska domestica, autrement dit, une mouche domestique qui n'a guère l'habitude de se poser sur les excréments nids. Mais enfin, c'est incroyable tout de même. Votre cuisinier doit faire attention à ce qu'il fait. Puis une mouche, ça pond. Enfin, plus il criait, plus je me dissociais de l'événement comme un spectateur insensible. C'était la première fois que je voyais un belge en colère. Elle n'a pas pondu car votre viande est fraîche. Les mouches ne pondent leurs oeufs que sur les viandes en état de décomposition avancée. D'ailleurs, regardez bien, dis-je en approchant l'assiette de ses yeux. On ne voit aucune trace d'oeufs. Ça a pu fondre à la cuisson. Dans ce cas, soyons logiques. Si la cuisson a détruit les oeufs, alors les asticots ne pourront pas éclore dans votre intestin. Vous ne risquez rien. Mais vous fichez de moi, ou quoi ? explosa-t-il en se levant d'un coup et en regardant tout autour de lui dans la salle comme pour prendre les autres clients à témoins. Comment pouvait-il avoir un comportement aussi insensé ? À cet instant, Nathan, qui jusque-là se tenait en retrait, digne et silencieux, s'immissa dans la conversation. « Si je peux me permettre, dit-il, j'ai déjà fait remarquer à monsieur que cette mouche morte n'est manifestement pas cuite. Donc elle arrivait dans l'assiette une fois le rôti de bœuf sorti du four, ce qui retour retire toute responsabilité au cuisinier. » Le raisonnement de Nathan me semblait intéressant. Je rapprochais l'assiette à la hauteur de mes yeux et observais longuement l'insecte. « Mais c'est exact. Cette mouche n'est pas cuite, c'est manifeste. » « Mais ce n'est pas une raison pour m'en livrer dans mon assiette tout de même. » « Je regrette, monsieur. La législation française n'interdit pas aux mouches de se poser dans une assiette, ni même d'y mourir, d'ailleurs. » Je m'assis dans un fauteuil du grand café des négociants à 23h précise. La salle aux tentures chatoyantes était remplie aux deux tiers malgré leur tardif. Beaucoup de jeunes couples et aussi des personnes âgées. Je me plongeais en attendant ma cousine dans la lecture du journal qui traînait sur la table voisine. Elle déboula soudain comme sur un billard américain en s'exclamant tellement fort que tous les clients se retournèrent heurtés par les ondes sonores. « Sibylle ! Sibylle, mais ça fait si longtemps ! » Vite, je débranchai tout en moi pour ne pas être envahie par des émotions ingérables et compromettantes. N'être présente que dans ma tête. Ma liste de sujets de conversation m'aiderait à ne rien laisser paraître. Elle m'embrassa avec exagération puis me serra comme un policier qui ceinture un malfrat. « Qu'est-ce que tu deviens ? » me dit-elle. « Parle-moi de toi, je veux tout savoir ! » Pile le genre de questions qui m'étaient insupportables. Je me reculais le plus possible dans mon fauteuil. Si seulement je pouvais m'y enfoncer au point de disparaître, je n'aurais pas à répondre. Je me rendais bien compte que depuis le matin je devenais avare de mes états internes, de confiant en plus ni mes pensées ni mes sentiments. « Ça va ? Et toi ? Que deviens-tu ? » Toujours renvoyer la balle. Évidemment, elle n'attendait que ça et bien que je ne m'intéresse pas le moindre du monde à sa vie, j'avais au moins échappé au dévoilement de la mienne. « Oh ! Si tu savais tout ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vus ! » S'en suivit un monologue ahurissant où j'eus le droit à tous les détails soporifiques d'une vie qu'il était tout autant. J'eus le droit au pire du pire depuis la façon dont elle avait décoré son salon jusqu'au compliment reçu de son patron et passant par la date de poussée des dents de son deuxième fils. Le supplice me sembla tellement long que lorsqu'elle marqua une pause pour boire histoire de réhydrater sa gorge forcément desséchée je sautais sur l'occasion. « Je ne vais pas tarder je me lève très tôt demain matin. » Elle faillit s'étrangler. « Oh non ! tu ne vas pas partir déjà ! » La moitié de la salle se retourna de nouveau. « Si ! » « Mais tu ne m'as rien dit sur toi ! » « Alors raconte-moi tout ! » L'angoisse vit les sujets de ma liste. Certaines voix s'élèvent à Djibouti pour réclamer l'indépendance. « T'en penses quoi ? » Cela fonctionna sauf que je venais de remettre une pièce dans la fente. Elle avait naturellement un avis sur la question et j'eus le droit de le connaître dans les moindres détails. Un ramassis de lieux communs déclamés avec un aplomb proportionnel à son inculture. Moi qui m'interdisais de me mettre en avant sans être certaine de posséder la connaissance légitimement ma prise de parole je ne supportais guère les affirmations péremptoires sortant de nulle part qu'on vous assénait avec conviction. Je ne pus m'empêcher de faire l'amour en l'écoutant puis de commencer à nier ses allégations jusqu'à produire systématiquement des arguments contradictoires. Elle changea alors de sujet pour parler régime et nutrition et Jules de Rallant encore à des théories vaseuses sorties de son chapeau ou entendues chez le coiffeur qu'elle me présenta comme des vérités scientifiques. Intérieurement je soupirais. Nous enchaînâmes sur un autre sujet que j'avais préparé puis elle trouva le moyen de rebondir sur ses dernières vacances à la plage avec des anecdotes au sujet de ses enfants. Ah non ce n'était c'était trop plus que ce que je ne pouvais supporter. Je posais sur la table le prix exact de mon verre déviant puis je la saluais rapidement pour filer avant qu'elle ne se répande de nouveau en effusion émotionnelle dégoulinante de tendresse sirupeuse. Sur le trajet de la maison une fois seule avec moi-même je ressentis que j'avais quand même été heureuse de la voir. Peut-être avais-je tendance à juger un peu sévèrement les propos des autres quand il me semblait irrationnel ou illogique. Je m'imposais une telle exigence d'exactitude et de précision dans l'information que je m'autorisais à partager que j'avais très peu de tolérance pour les approximations des autres que je voyais alors comme les affirmations fantasques de gens peu sérieux. Cela me poussait presque malgré moi à remettre en cause les propos de mon interlocuteur à douter de la véracité de se dire et sans vraiment m'en rendre compte deux sujets en sujet je glissais progressivement dans un scepticisme critique qui prenait de l'ampleur et tendait à se généraliser en nihilisme malheureux. Je rentrais à la maison épuisée mais soulagée de pouvoir m'enfermer chez moi. Nathan était déjà couché et lisait au lit. Je fis ma toilette en cinq minutes pour en faire autant. L'eau était glacée. Cette panne de chauffe-eau avait au moins le mérite de me faire faire des économies. Voilà une chose qui me semblait soudain pertinente. Si seulement je pouvais accumuler suffisamment d'épargne pour m'assurer une certaine autonomie et moins dépendre des autres. Il me tardait de découvrir le livre embrunté à la bibliothèque sur les techniques de vente. Emmagasiner des connaissances sur ce point était essentiel pour développer la prospection des entreprises susceptibles d'organiser des réunions au bateau et aussi pour mieux encadrer qu'à-t-elle et Jeff. J'en étais au préliminaire d'approche des prospects quand Nathan roula contre moi embarrassé par un désir encombrant. S'il y avait bien une chose dont je n'avais pas envie à cet instant précis c'était ça. L'entrevue éprouvante avec ma cousine m'avait déjà donné une furieuse envie d'isolement et de plus comparé à un bon moment de lecture l'activité charnelle m'apparaissait souvent comme une pure perte de temps. J'ai décidé de couper court avant de ne plus savoir comment gérer la situation. Nathan, j'ai du travail ce soir. On n'est pas obligé de faire durer deux heures chaque fois. Jeune présomptueux, tu n'as jamais tenu deux heures. Heureusement d'ailleurs. Allez, insista-t-il. Je n'allais pas savoir gérer. Vite, pas d'émotion. Restons dans le mental et dans le factuel. Écoute, là ce soir, je n'ai pas le pic d'hormones qui me mettrait en condition, tu vois. Le pic d'hormones, moi je l'ai. Puis je suggérer d'en venir à bout par une stimulation manuelle si tu as envie. Non mais, je voulais dire de ta part, toi, tout seul. Ah, je vois. bon bah, si c'est tout ce que tu me proposes. Je préférerais en effet. D'accord. Et il se mit à l'oeuvre. Ça ne t'ennuie pas, demandais-je après quelques instants, que je lise en même temps. Non, non. Mais au bout d'une minute. Tu veux bien retirer ton t-shirt, dit-il. Ça m'aiderait un peu. Ah, d'accord. Je me mis toute nuit et repris ma lecture. J'avais grand plaisir à développer ma culture de la vente. Après les préliminaires, pour susciter l'intérêt du client, il fallait faire monter son envie d'acheter, en ayant toujours en tête l'objectif. conclure au plus vite.